Sarkozy. Sarkozy, tout le monde sait qui est Sarkozy. Bon, depuis sa défaite en 2012 face à François Hollande, Sarkozy a été rattrapé par un certain nombre de procédures judiciaires. Il a maillé à partir avec la justice. Mais quand on est bénéficiaire de davantage de prébandes, j'allais dire, exorbitant, vous savez, on continue à verser des émoluments, des salaires, des indemnités énormes à des individus comme ça, qui sous prétexte qu'ils ont occupé la présidence de la République, touchent des revenus sans rien faire, des revenus à vue sans rien faire. Mais ces revenus sont très utiles à Sarkozy parce que ça lui permet d'engager toutes les procédures existantes dans notre code de procédure pénale pour contrer, ralentir les mises en accusation dans un certain nombre d'affaires. Sarkozy, il a au moins quatre affaires. Il a eu l'affaire Liliane Bettencourt. Il était mis en examen pour abus de faiblesse sur la patronne de L'Oréal. Il a bénéficié finalement d'un non-lieu. Concomitamment, il a été mis en cause pour l'affaire des écoutes. Alors vous me pardonnerez, je ne veux pas entrer dans les détails de ces affaires parce que mon propos serait bien trop long. Je vais mettre les liens où vous allez pouvoir découvrir le détail de ces affaires. Donc nous sommes à la deuxième affaire. À un moment donné, nous sommes en 2013, il n'est plus président de la République. Il est placé sur écoute par le parquet national financier. Le parquet national financier s'aperçoit que Sarkozy est au courant d'un certain nombre de procédures qui sont engagées contre lui. Donc il y a corruption et il est donc alors poursuivi, vous savez, sous le pseudonyme de Bismuth. Ça, on a fait rire beaucoup. Il se faisait appeler Bismuth quand il appelait sur un téléphone portable son avocat. Il se faisait appeler Bismuth. Mais voilà, c'est une affaire gravissime parce que dans cette affaire des écoutes, il y a corruption active sur magistrats et trafic d'influence active sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Pour ce délit, la cour d'appel de Paris a prononcé une peine de trois ans de prison à son encontre et un an ferme. Nous sommes donc à la deuxième affaire. L'affaire Bédancourt, il est mis hors de cause. Mais là, l'affaire des écoutes, il se prend une condamnation de trois ans de prison dont un an ferme. C'est là où, quand je vous explique, il y a un dysfonctionnement majeur dans cet État français. L'argent que nous lui attribuons sur nos impôts pour continuer à le faire vivre, grâce à ce moment, sous prétexte qu'il est ancien président de la République, lui permet de faire ce que le commun des mortels ne peut pas faire. Le citoyen n'en donne absolument pas le moyen de faire. Lui, d'abord, il est de formation, il est avocat. Donc, il tire sur toutes les ficelles possibles pour retarder les procédures à son encontre. Avec quel argent ? Avec cet argent-là. Il n'y a pas d'autres explications. Il s'est pourvu en cassation. Cette affaire est suspendue en attendant le dénouement. Troisième affaire, c'est l'affaire Big Malion. Alors, l'affaire Big Malion, elle vient de trouver un deuxième dénouement, parce que sur l'affaire Big Malion, c'est, vous savez, le dépassement des frais de campagne, de la campagne de 2012. Il y a un certain nombre de mis en cause, qui font partie de l'équipe de campagne de Sarkozy à l'époque, et lui-même est mis en cause, parce qu'il ne pouvait pas ignorer qu'il est dépassé par un processus de fausse facture, le plafond autorisé de dépenses qu'un candidat peut avancer lorsqu'il se présente à l'élection présidentielle. Mais là, le plafond a été multiplié par deux, il a été brisé. On parle, je crois, le plafond, je crois, était de 22 millions d'euros. Il me semble, les deux mémoires, Sarkozy a atteint 45 millions d'euros de dépenses lors de cette campagne de 2012. Donc, effectivement, les juges du parquet national financier se sont intéressés à cette affaire. Il a été condamné en première instance à un an d'emprisonnement, dont six mois, avec sursis, à propos de ses défenses excessives sur sa campagne présidentielle de 2012. Il a donc fait appel, et la Cour d'appel a confirmé la condamnation. Alors, ce qui me fait prendre la parole ce matin, c'est que, vous voyez, cet ex-président de la République, qui a fait allégeance auprès de Macron. On peut deviner l'intervention de Macron en faveur de Sarkozy. En échange, puisque, aujourd'hui, le sport favori dans cette classe politique, pour la plupart, c'est la corruption. On peut imaginer qu'en échange, eh bien, Sarkozy a calmé ses troupes républicains, des républicains, vous savez, les 62 députés des républicains, pour qu'ils ne tombent pas dans une opposition ferme et dure, comme l'avait annoncé à l'époque, et je me souviens très très bien, en 2022, juin 2022, Olivier Marlex, qui est un anti-macronien pur sucre. Je m'en étais félicité à l'époque. Donc, on voit bien que les républicains sont les collabos du système macronien. Et on peut y voir, derrière, la patte de Sarkozy, qui, en échange, obtient de Macron qu'il joue de toute son influence par l'entremise d'un Dupont-Moretti, qui, par parenthèse, est passé par la justice. Il a été mis en cause. Bon. Certes, il a été, on va dire, absout dans un premier temps, mais ce n'est pas mon propos. Donc, on voit bien que Sarkozy, qui est pris dans les mailles du filet, des filets de la justice, grâce à l'excellent travail de juge intègre qui appartienne pour la plupart au parquet national financier, eh bien, jusqu'à présent, il s'en sort. Mais ce que je trouve absolument scandaleux, absolument scandaleux, scandaleux, voilà ce monsieur qui n'est plus rien du tout. Un des pires présidents de la Ve République, ou même de la République depuis que la République existe. Un des pires, le pire, on sait que maintenant, il ne part tous les autres à plat de couture, c'est Macron. Macron, le déviant. Mais voilà, on apprend que Sarkozy peut dormir sur ses deux oreilles, il est tranquille. De toute façon, la peine de six mois ferme, puisqu'il était condamné à un an de prison, dont six mois avec sursis et six mois ferme, la partie ferme de la peine infligée à Sarkozy sera aménagée à préciser d'ores et déjà la présidente de la cour d'appel en lisant sa décision. Je trouve ça scandaleux, quand vous êtes citoyen français, que vous avez sur le fronton de toutes les mairies de France, 36 000 communes, liberté, égalité, fraternité. Où est l'égalité là-dedans ? Où est l'égalité ? D'autant qu'il cumule. Je vais parler ce matin de quatre mises en cause graves de Sarkozy. J'ai parlé de l'affaire Bettencourt, j'ai parlé des affaires des écoutes, et je viens de parler de l'affaire Big Malion, où là, un jugement vient d'être rendu. Mais c'est un jugement d'une clémence, d'autant que la peine ne sera même pas exécutée. D'autant qu'il y a une peine qui attend d'être exécutée, qui est la condamnation à propos de l'affaire des écoutes de corruption d'un magistrat. Et la dernière affaire pendante, qui va être jugée probablement en 2025, c'est les soupçons du financement libyen. Dès 2013, le fils de Kadhafi, Mouammar Kadhafi, a engagé toute une action pour faire éclater la vérité s'agissant de Sarkozy, accusant Sarkozy d'avoir été, au cours de la campagne présidentielle de 2007, financée par son père, président de Libye. C'est une affaire à rebondissement. Il y a plusieurs ressorts, plusieurs tiroirs. Chacun se renvoie la balle. Encore une fois, je n'entre pas dans le détail. Simplement, le parquet national financé vient d'annoncer que Nicolas Sarkozy sera jugé à Paris en 2025. Sarkozy a-t-il noué un pacte de corruption avec le régime de Mouammar Kadhafi ? Voilà la question à laquelle les juges devront répondre. A-t-il perçu des sommes importantes pour financer sa campagne de 2007 ? Voilà une autre question à laquelle les juges devront répondre. Voilà. Je m'arrête là. Je vais vous mettre les liens s'agissant de toutes ces affaires. Je trouve absolument scandalé que Sarkozy, qui est redevenu un citoyen là-dedans, qui n'a pas à bénéficier d'avantages, de privilèges particuliers. Nous sommes soi-disant en république. On peut s'interroger sur la valeur de cette république. C'est plus une monarchie, c'est plus une république bananière, despotique, avec la corruption érigée en mode de fonctionnement. Il y a quelques années de ça, j'expliquais dans un article que j'avais écrit qu'en France, qui était toujours donneuse de leçons, vous savez, vous avez les bien-pensants, les beaux-peaux parisiens, le microcosme parisien, très prompt à donner des leçons de morale. Et à l'époque, j'avais expliqué, écoutez, vous gardez vos leçons de morale parce que la corruption existe bel et bien. La corruption que j'avais baptisée corruption feutrée à la française. Voilà. C'est ça qu'il faut tout bousculer. Il faut absolument revenir à des règles du vivre ensemble qui respectent les uns et les autres, tout un chacun, et non pas laisser se constituer des castes de privilégiés, comme on le voit maintenant. Je mets les liens. Je vous renvoie à la lecture dans le détail de toutes ces affaires concernant Sarkozy. Mais pour moi, c'est un énorme scandale que ce type-là, qui vient d'être condamné deux fois à la prison, pourra rester tranquillement chez lui sans être le moins du monde inquiété. Bon vent, bon vent à tous. Continuez à cultiver le bien-être. Continuez à rester très éloignés de tous les macroniens qui sont toxiques. Ils sont tous toxiques. Ils peuvent vous polluer l'esprit, polluer la vie de la France depuis sept ans de façon ignoble, ignoble. Donc, restez loin, restez loin. Vivez, comme je vous l'explique, dans le bien-être. Attachez-vous au bon sens. Attachez-vous à la nature, au respect de la nature, cette nature qui est tellement malmenée, tellement malmenée. Bon vent, bon vent à vous. Prenez soin de vous et portez-vous bien.